Et bien bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super Aujourd'hui ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo La 1.19 est sortie il y a pas longtemps donc je me suis dit et si on faisait un top des seeds de Minecraft 1.19 Surtout qu'avec les anciennes cités on peut avoir des trucs incroyables Et justement dans cette vidéo il y a beaucoup de seeds qui portent sur les anciennes cités Vous allez voir c'est incroyable c'est magnifique Lush caves mélangé avec les anciennes cités c'est juste un truc de ouf Vous allez voir franchement j'ai trouvé des seeds qui sont vraiment propres Je pense que ça va vous plaire Donc bah en fait c'est parti on y go tout de suite Avant que la vidéo commence évidemment je t'invite à me follow sur Twitch si tu veux si le coeur t'en dit Je fais des streams 2 à 3 soirs par semaine sur Minecraft mais aussi sur d'autres jeux Voilà donc tu peux venir me voir et puis t'auras une petite notification si tu follow Donc voilà allez bonne vidéo Ok les amis donc on va commencer doucement avec un petit seed C'est pas un truc énormément beau etc Mais c'est juste un truc pratique c'est au spawn Vous allez spawn à côté d'un avant poste de pillard Et dans cet avant poste vous pourrez trouver des aleilles Et oui ça c'est hyper intéressant Bon le truc un peu négatif c'est que vous spawner directement à côté de l'avant poste Donc vous pourrez vous faire défoncer Mais en tout cas si vous vous installez pas loin Vous pourrez ensuite aller récupérer les aleilles Qui sont quand même pas super faciles à trouver parfois Donc là en fait c'est juste bénef Vous avez tout à côté c'est archi bien Et puis là j'ai tenté de vous faire voir la vue mais bon c'est pas terrible Non c'est vraiment c'est pas bon en fait C'est juste vraiment que l'endroit est pratique Ensuite je vous mets un seed incroyable Que je trouve magnifique et c'est vraiment bien généré Alors vous avez pas du tout une ancienne cité ni rien Il n'y a rien à voir avec la 1.19 On a un énorme manoir juste à côté d'une énorme cave à dripstone Je crois que c'est ça à Spéléothème En fait c'est juste que la génération est assez folle Et c'est assez ouf de trouver ça Donc dès que j'ai vu ce seed là je me suis dit Il faut que je vous le partage parce que quand même Là on voit l'immensité du trou Et juste à côté un manoir c'est quand même Ça arrive pas souvent hein On va pas se mentir Ça arrive pas très très souvent Donc franchement je trouvais ça incroyable Et puis en fait l'endroit est beau Alors là forcément il y a des shaders etc Mais avec des shaders c'est quand même assez beau Je trouve ça assez stylé Je sais pas vous pouvez vous installer dans ce cratère Si vous voulez juste à côté d'un manoir C'est énorme Et en plus vous avez les coordonnées du manoir Donc vous trouverez peut-être un alley là-dedans Voilà Il y a aussi la petite arche naturelle à côté du manoir Qui est assez stylé Franchement vous pouvez avoir un beau décor pour le build Moi j'adore dès qu'il y a des seeds J'adore trouver des idées de build etc Parce que ça peut vraiment donner quelque chose d'incroyable Et là franchement avec la rivière Qui coule directement dans le trou C'est un trou hein voilà A côté de la mansion c'est vraiment incroyable Voilà En fait j'en fais vraiment pas trop Je trouve ça vraiment très beau Et avec ce site là on rentre vraiment dans les anciennes cités Alors là c'est juste tout simplement Une ancienne cité plongée dans un biome de Spéléothème Enfin dans une caverne à Spéléothème Donc ça rend la cité encore un peu plus glauque Et un peu plus compliqué Alors forcément j'ai une night vision Donc voilà Sinon on verrait rien sans la night vision Mais franchement avec les Spéléothème Là ça fait des genres de pics qui tombent etc Ça fait une ancienne cité assez stylée Je vous laisse un peu découvrir par vous même Mais franchement c'est assez cool Et j'aime bien quand certains biomes assez énormes Se rencontrent Bah comme là par exemple Franchement ça donne des trucs assez stylés Alors parfois c'est un enfer Et on peut pas explorer etc Mais là c'est assez stylé Et franchement vous pouvez prendre des petites photos Assez cool aussi avec la lave qui coule Donc non 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 vraiment J'adore Donc franchement Allez-y jouer dessus C'est let's go C'est let's go ça veut rien dire Ça ne veut rien dire Ok ok Là on va parler de loot Là vous allez avoir du loot en masse Alors parce que déjà vous êtes dans un mineshaft Et ensuite dès que vous avez trouvé ce mineshaft Vous continuez vous explorez Vous ouvrez 2-3 coffres Vous avez vos loot Et paf Vous entrez dans cette ancienne cité Qui est énorme aussi Et donc vous allez pouvoir looter des choses Et looter des choses dans les coffres Bon si éventuellement Il n'y a pas de warden Vous arrivez à vous faufiler Entre les capteurs Skulk évidemment Mais le mineshaft a l'air déjà très très grand On la retrouve un peu partout Des structures de mineshaft Dans cette ancienne cité Et donc c'est assez fou Que ces deux structures Se soient rencontrées Ça donne un truc assez stylé Alors c'est pas forcément beau Voilà mais surtout je pense Au niveau du loot Là franchement Où il y a des beaux butins à se faire je pense Donc vous remontez chez vous Avec pas mal pas mal de trésors Et puis quand on arrive dans un mineshaft On est assez content Mais alors quand le mineshaft débouche Sur une ancienne cité Là on est encore plus content Alors évidemment ça fait un peu plus peur Mais franchement c'est incroyable Il faudrait que vous testiez un peu tout ça Je t'arrête 2 secondes dans la vidéo Pour te dire que si elle te plaît Tu peux évidemment la liker Et si vraiment tu m'aimes bien Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Ça me ferait énormément plaisir Et voilà je t'embête pas plus Je te laisse avec la suite de la vidéo Merci Alors là on arrive dans du très très lourd Tout à l'heure il y avait juste une ancienne cité Avec un mineshaft Là c'est différent Là vous avez un mineshaft Une ancienne cité Et un strong gold Vous avez tout tout à côté Vraiment Genre à quelques blocs d'écart Vous avez tout à côté Et c'est ouf Genre là c'est vraiment les 3 structures Qui se sont mis Mais c'est pas fini C'est pas fini Parce que à quelques blocs De cette ancienne cité Vous avez une autre ancienne cité Genre à une centaine de blocs Et encore à une centaine de blocs Vous avez encore une ancienne cité C'est à dire que Dans un rayon de 500 blocs Vous avez un énorme mineshaft Vous avez un strong gold Vous avez une ancienne cité Une autre ancienne cité Et encore une autre ancienne cité Donc 3 anciennes cités C'est ouf Et il y a même une petite Lush Caves Pas loin Alors vraiment Elle est pas très grande Mais il y a ça Voilà Franchement Là toutes les structures se sont réunies Pour dire Vas-y On se met tout ensemble Vraiment c'est incroyable Là je vous ai donné les coordonnées du strong gold Et vraiment Si vous allez un tout petit peu plus loin Vous trouverez l'ancienne cité Il y a les coordonnées des 3 anciennes cités En description Et du strong gold aussi Évidemment Comme à chaque fois Mais là je trouve ça assez incroyable Que la génération a fait quelque chose comme ça Genre là Il y a vraiment tout Et même niveau du coup Butin Comme on parlait sur l'autre seed Là c'est encore plus incroyable Là franchement En vrai il faut être fort Parce que du coup Il faut éviter tous les wardens Qui se trouvent ici Mais non C'est assez incroyable Après une petite session dans l'end Vous ressortez Vous faites 2-3 anciennes cités C'est quand même incroyable Et maintenant On se retrouve avec une ancienne cité En pleine Lush Caves Alors là Lush Caves N'est pas non plus énorme C'est quand même assez stylé De voir ces plantes Qui tombent du plafond Pour arriver sur un endroit Comme les anciennes cités Là où les anciennes cités Sont un peu macabres Et un peu glauques Et bah là Ça rajoute un peu de vie Un peu de verdure Un peu de... Ça va Ça va On peut vivre ici Mais franchement Je trouverais ça stylé D'avoir un truc comme ça Tout au fait que les Lush Caves Sont quand même assez incroyables Je trouve Dès que tu trouves une Lush Caves C'est en mode C'est ouf Et là vous avez Un tout petit endroit De terre Mélangé à l'ancienne cité Et je trouve que ça fait Quelque chose De hyper beau Genre vraiment On dirait encore Une nouvelle structure Et ça fait Ouais c'est vraiment stylé Donc moi j'aime bien ça Ça donne de la vie A l'ancienne cité Bon oui Évidemment que ça donne De la vie à l'ancienne cité Mais Là c'est le petit truc Vous allez voir qu'après Le dernier seed Est énorme Mais vraiment Quand je dis énorme C'est pas pour en... Là c'est vraiment Vraiment pas pour en faire trop Je le trouve sublime Bon là alors Vous allez voir ce seed là Il est incroyable Franchement Il est vraiment magnifique Vraiment magnifique Alors là j'arrive Sans night vision Pour vous faire voir à peu près Mais on réalise pas Beaucoup de choses On voit qu'il y a beaucoup Quand même de lumière Avec la Lush Caves Avec les baies etc Donc oui On voit que c'est déjà aimant C'est que c'est quand même beau Parce qu'en plus Il y a les shaders Donc ça rajoute quelque chose D'assez ouf Mais on voit que ça commence A aller très très profond C'est très profond Cette histoire Mais c'est très très grand Non ? C'est quand même incroyable Mais attendez Attendez On va mettre la night vision Pour que vous vous rendiez Vraiment compte De la splendide Lush Caves Qu'on a ici Et surtout d'un mélange De biomes Qu'on a Vous allez voir C'est incroyable Et voilà On a la night vision D'activé Et une ancienne cité Et juste ici Alors voilà Le site d'avant Il y avait une petite Lush Caves Mais là l'ancienne cité Vraiment plongée Mais vraiment Vraiment plongée Dans une Lush Caves Mais c'est incroyable Vous voyez le cratère En fait il n'y a même pas un cratère Je ne sais même pas comment C'est une cave énorme Alors là vous voyez Qu'avec la night vision On voit vraiment L'immensité du truc C'est tellement C'est tellement énorme En fait voilà C'est le seul mot Qui me sort de la bouche Et surtout qu'en fait On a l'ancienne cité Juste à côté Déjà sans ancienne cité C'est incroyable Parce que c'est beau Mais avec l'ancienne cité Ça rajoute une dimension Encore plus Plus spectaculaire Puisqu'en fait C'est vraiment la génération du monde Qui a fait un truc incroyable Mais regardez comment Comment ça va loin en plus Comment ça va loin Genre c'est C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Ça continue super loin Si vous êtes vraiment bon en build Vous pouvez faire quelque chose De énorme Et voilà C'est la fin de cette vidéo C'est vrai que ça faisait longtemps Que j'avais pas fait de vidéo Pour présenter des seeds J'en fais pas tout le temps Parce que c'est Je trouve que c'est un contenu Quand même Voilà Qui est assez restreint Et j'ai envie de me diversifier Je me suis dit franchement Avec cet enfant 19 Je peux chercher des seeds Qui peuvent être incroyables Et j'en ai trouvé sur internet Evidemment C'est ceux que je vous ai présenté ici Et je trouve Qui sont vraiment beaux Vous me dites en commentaire Ce que vous en pensez Voilà moi je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Merci beaucoup à tous d'avoir suivi Bonne semaine Et puis bon On se retrouve du coup Normalement vendredi Allez Ciao tout le monde Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz